Ouvrons notre Bible au livre de 2 chroniques 13, 2 chroniques 13, guerre contre l'esprit hautain, guerre contre l'esprit hautain, les nos lectures sont 2 chroniques 13 et Proverbes 16, verset 18 à 19. Je cite, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Fin de citation, citation de Proverbes 16, verset 18 à 19, 2 chroniques 13, verset 1 à 22, tout le chapitre, Abija vint de vaincre, il vint Abija roi de Juda, vint Jéroboam roi d'Israël, verset 1 à 3. La guerre civile éclate entre les royaumes du nord et Israël et du sud, Juda. Abija, aussi appelé Abijam, roi du royaume méridional de Juda, est dépassé en nombre de soldats par Israël dans un rapport d'un contre deux. Il avait 40 000 soldats alors qu'Israël avait 800 000. Il avait 400 000 soldats et Israël en avait 800 000. l'écriture dit dans 1 loi 15, verset 3, que je cite, « Le cœur d'Abija n'était pas entièrement dévoué à Yahoui, son Dieu, comme avait été le cœur de David, son ancêtre. » Fin de citation. Mais il avait mis toute sa confiance dans cette bataille contre les Israélites incrédule et il espérait tout de Yahoui. Verset 4 à 8. Abija essaie de se sortir de cette bataille en expliquant que David et ses descendants ont le droit au trône et que Jéroboam n'en a pas. L'alliance du sel parle de la conservation. La dynastie de David n'a pas de fin. Verset 9 à 10. Pour devenir prêtre sous l'oreille de Jéroboam, il suffisait d'un jeune toureau et de sept béliers. Le sacerdoce de Jéroboam fonctionnait comme une vente aux enchères. Pourtant, servir Yahoui n'est pas une affaire de commerce. C'est un appel. Abija déclare que Yahoui est de son côté. Lutter contre le royaume d'Abija et donc lutter contre les desseins de Dieu. Cela souligne l'importance de l'alliance que Yahoui avait faite avec David selon laquelle sa maison régnerait pour toujours. Cette alliance est la revendication d'Abija et son jugement contre Jéroboam. Verset 18. Voici la clé de la victoire de Jéda. Les judéens avaient placé leur confiance en Yahoui, le Dieu de leurs ancêtres. Ils ne comptaient pas sur leur propre force. Cette déclaration rappellerait aux premiers auditeurs et lecteurs de ce document de chronique 13 de revenir à la foi de leurs ancêtres s'ils avaient l'espoir de se rétablir en tant que nation après leur captivité à Babylone. Jéroboam et son peuple, par l'apostasie et l'idolâtrie, méritent le châtiment sévère qu'Abija est autorisé à exécuter sur eux. Il ressort du caractère d'Abija dans 1 Roi 15 verset 3 qu'il n'est pas vraiment religieux mais il s'encourage de la religion de son peuple. Il est courant pour ceux qui nient le pouvoir de la piété de se vanter de la forme de celle-ci. Beaucoup de ceux qui ont peu de religion, encore que religion n'est pas vraiment le mot exact puisque je le faisais traduit, il s'agit de piété, de piéter la dévotion à Dieu, à Dieu Yahoui. Parce qu'il y a des religions de Satan et ce n'est pas de ça que nous parlons. Si c'est une religion, nous parlons de la religion qui est la piété envers Yahoui. Donc, beaucoup de ceux qui ont peu de piété, eux-mêmes apprécient les autres qui en ont. Mais il était vrai qu'il y avait en Juda de nombreux adorateurs pieux et que leur piété, leur religion, leur judaïsme était la cause la plus juste. Dans leur détresse, quand le danger était de tous les côtés, de quelle façon devraient-ils chercher la délivrance si ce n'est d'en haut ? C'est un confort indescriptible que notre chemin vers cet endroit reste toujours ouvert. Ils crièrent vers Yahoui, la prière sincère et un pleut, c'est des pleurs, c'est des pleurs. Un cri, au cri de la prière, ils ajoutèrent le cri de la foi et devinrent plus que conquérant. Jérôme Boam échappa à l'épée d'Abija, mais Yahoui le frappa de mort. Il n'y a pas d'échappatoire à l'épée de Yahoui. Sachez ceci, et le Seigneur Yahoui vous bénira. Amen, Alléluia. Nous allons mener une guerre en prière contre, contre une guerre spirituelle, en prière contre l'esprit, autant l'esprit d'orgueil qui est l'esprit de Jéroboa. L'orgueil est probablement le premier péché de l'univers. Lucifer, se souleva contre, s'éleva contre Yahoui dans l'orgueil et la rébellion. L'orgueil est, à la définition de l'orgueil, c'est la surévaluation du choix, la surévaluation du moi et de ses accomplissements. C'est pour ça que le moi, l'ego va toujours de pair avec l'orgueil. Être possédé par cet esprit, ce démon, c'est être dans l'école de la destruction physique et spirituelle, comme ces 800 000 combattants de l'armée de Jéroboa, mais lui-même. Prions, Père Yahoui, ne laisse pas la lampe de notre culte se tenir dans ma famille, au nom de Yahshua le Messie. Je crois en Christ qui a accompli pour moi la loi de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. J'agirai dans la justice contre ma propre famille pour me séparer de l'idolâtrie, au nom de Yahshua le Messie. J'agirai dans la justice, même contre ma propre famille, pour me séparer de l'idolâtrie, au nom de Yahshua le Messie. Je ne vais pas avancer dans un projet ou une bataille sans les instructions de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Je ne cesse pas seulement de faire le mal, j'apprends à faire le bien, au nom de Yahshua le Messie. Je ne jette pas seulement les idoles de mon iniquité, je consacre moi et tout à l'honneur et à la gloire de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. En temps de danger urgent, Père Yahoui, donne-moi le pouvoir de croire en toi, de tout mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'incrédulité découlant de la politique charnelle dans ma vie, je te résiste et te frappe par le feu du sein d'esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout rassemblement maléfique, en position de combat contre ma vie, par l'ordre de Yahoui, j'envoie les armées de vos puissants ennemis pour vous détruire, au nom de Yahshua le Messie. Je me réponds de tout péché d'orgueil, au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de snobisme, je te lis et te chasse, au nom de Yahshua le Messie. Toutes flèches de l'auto-importance, je barricade ma vie contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette école de rébellion, je ne suis pas ton étudiant. Sors de mon esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance, toute puissance, héritée de l'orgueil, Père Yahoui, mène-la à mort, au nom de Yahshua le Messie. Je ne me révolterai pas, je ne me révolterai pas contre aucune autorité divinement ordonnée, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir de la raideur et de l'entêtement, dans ma vie, je te détruis avec l'épée de feu de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Toute forteresse d'arrogance, dans ma vie, je te démantèle par le tremblement des terres de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Toute citadelle de la ventardise, je te abats par le tremblement des terres de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Je me répands de toute attitude du « Je suis meilleur que toi », au nom de Yahshua le Messie. Je ne réjeterai aucun ordre divin, au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de commérage et d'envie, sort de ma vie avec toutes tes racines, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir délégué pour détruire ma destinée, je te détruis par la vie de Yahoui, par la main, par tout esprit, tout pouvoir délégué pour détruire ma destinée. Je te détruis par la main de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir d'autoglorification dans ma vie fond, fond dans le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance d'oisiveté et de confusion dans ma vie perd ton ancrage, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette école luciférienne, je ne serai pas ton élève, je te consume, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir, tout pouvoir de l'humilité vient dans mon esprit, au nom de Yahshua le Messie. Je ne creuserai pas ma propre tombe, avec ma langue, au nom de Yahshua le Messie. Toute déception dans ma vie brûle par le feu sacré de l'autel de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Tout joug, tout joug de destruction, me bloquant, Père Yahoui, détruis-le et libère-moi, au nom de Yahshua le Messie. Toute plantation des ténèbres dans mon âme, soit consumée par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout ce que l'orgueil a volé dans ma vie, soit restauré par le livre volant de Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Tout, tous, tous les eaux secs infligées à ma vie par l'orgueil, je me tiens sur la parole de Yahoui, et je prophétise sur vous, recevez le souffle de la vie, au nom de Yahshua le Messie. Tout dégâts que j'ai reçus à cause de l'orgueil, soyez réparés, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahoui d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie, nous prions, Amen, Alléluia.